et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 on se retrouve pour affronter notre ami Grimgor comme prévu ça va être une bataille qui va quand mais tendu il a beaucoup beaucoup de monde et ce qui va être très problématique c'est bien sûr Grimgor lui-même et d'ailleurs son copain 150 d'armure tous les deux 425 de puissance on a personne qui est réellement capable de le gérer l'avantage c'est qu'il est tout devant donc on va essayer de scrucher l'arrière de son armée le plus rapidement possible notamment les archers sachant que il n'a aucun volant nous on en a pas mal donc on va balancer tout ce qu'on peut sur la tronche de ses troupes de départ avec de la magie les flèches de Kurnus enfin tout ce qu'on a de volant à balancer on l'envoie pour essayer de les ralentir pour leur faire le plus mal possible pendant qu'ici on joint on écrase tout cet arrière et après on avise sur comment se passe la bataille c'est parti on va mettre pause direct parce qu'il faut absolument qu'on se bouge donc là on envoie ici on va envoyer là les dryades sur les archers on va tirer à dessus ici on va mettre de la flèche empoisonnée sur ces gens le grand aigle pour l'instant il va rien faire les oalt ils vont s'occuper des catapultes ça devrait être assez rapide toi tu peux nous balancer un petit chêne du grand aigle ici là on va balancer une lance d'ambre toi la flèche de Kurnus ici là on a le carquois de l'aigle un dégât explosif c'est pareil ti on dépiaute toi tu fais ton taf toi une flèche de Kurnus là dessus toi une flèche de Kurnus là dessus et c'est parti vas-y vomi un coup alors ils essayent de s'enfuir visiblement intéressant donc il faut pas qu'on perde de vue l'arrière là on va commencer peut-être à tirer sur les boys ici c'est quoi qui nous a chopé des squeaks nous ont chopé c'est embêtant demi-tour ici vous attrapez moi ça vous allez vous occuper de la catapulte ça devrait pas poser trop de problème fléchette du destin c'est parti pour une petite fléchette du destin le grand aigle je pense qu'il va aller titiller un peu les squeaks aussi ici une nuée infernale là dedans on peut aussi appeler des gens à la rescousse ça c'est en déroute c'est parfait ici on tire tout ça ça se recharge il est tiré là devant le tas là ils sont quand même bien bien en tas il essaye d'échapper une partie de son armée ce qui est légitin parce que mine de rien avec avec sa wag s'il arrive à s'enfuir et à récupérer sa wag c'est quand même tout à fait bonus là malheureusement ils sont en train de nous contourner ils ont réussi à se dégager des des lanciers toi essaye donc de t'occuper de ça alors elle est peu soignée en plus d'ailleurs elle a une quantité de sort de fou être du dessous ça c'est un truc parfait à balancer là dedans on va se concentrer sur ce qu'a décidé de rester dans le coin ici ils ont décidé de revenir très bien là bas on va pouvoir leur tirer un peu dessus Ariel a fait son taf t'as quoi d'autre attaque en mêlée régénère les pv des combattants tiens soigne toi un coup parce que t'as quand même pas mal douillé ça ça nous rajoute pas de vitesse donc c'est pas utile ici on continue de s'amuser avec eux on va leur tirer dessus plutôt sur les costauds hop là c'est complètement la déroute alors je sais pas du coup est ce qu'ils vont se replier j'ai l'impression que oui le chef s'est enfui on va envoyer nos volants commencer à leur faire un petit peu coucou alors legs j'y crois pas trop mais c'est pas grave toi c'est pareil charge une petite flèche de kurnos dans le tas une petite flèche de kurnos dans le tas une petite flèche de kurnos dans le tas une lance et bim 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 ça c'est bon ça toi invoque nous ton grand aigle le grand aigle charge dans le tas ici on est un petit peu trop loin malheureusement est ce qu'il y a des choses à choper peut-être ça ils ont beaucoup de vitesse eux 67 de vitesse ça se prend tant qu'FR vous allez prendre ça aussi et courir ici balance ta flèche de kurnos ici pareil carquois de l'aigle en avant un minou oui si tu viens de te lancer ton sort là si tu peux nous balancer ça ce serait pas mal toi t'es beaucoup trop loin l'aigle va faire son taf euh non vous je vous ai demandé d'invoquer l'aigle ok on revient la pause pour voir ce qu'ils font ok elle a acheté son truc du coup invoque l'aigle ok un deuxième aigle en plus c'est gwin l'aigle dehors c'est pas l'aigle à la con on va faire le plus mal possible là on leur tire dessus si c'est pareil tirez moi là dessus vous bah tant qu'à faire ouais finissez moi ça non plutôt aller tirer dans le tas ils sont bien compacts l'aigle va s'occuper de finir ça toi tu peux aussi aller charger un peu tant qu'à faire là on a utilisé tout ce qu'on pouvait faut tirer toi pareil tu tires une lance ici qui a été rechargée vas-y reprends ton vol envoie la lance bim ok ça fait du taf ensuite descend on va commencer à avancer un petit peu histoire de garder de la portée ok ici ils ont réussi à s'enfuir on a rien de rechargé là là on peut faire un petit truc comme ça ok ça a quand même plutôt bien fait le taf on les a bien bien dépouillés on va essayer de se finir les orques noires si on peut alors toi tu tires sur les orques noires toi tu tires sur les orques noires alors je sais que son tir spécial il est pas ultra optimal contre les armures mais c'est pas grave vas-y envoie nous encore un petit truc de peste là ouais c'est peut-être pas optimal mais ça fait quand même mal ils se font quand même défoncer bon du coup les deux trucs qui me posaient problème à savoir Grimgor et son chef se sont barré tout simplement il y a encore plein de monde ici qui essaie de s'enfuir alors les gars ça va être loin là ça va être très loin c'est pas très grave hein on leur a fait très mal allez go là c'est fini ils sont arrivés à la ligne on a quand même bien diminué les orques noires on va les envoyer charger là ouais ça va être chaud quand même on va peut-être lancer une petite lance sur eux ok ça fait le taf on commence à la retirer là-dessus on a le moyen de lancer un truc comme ça ok on va quand même réussir à les rattraper l'objectif c'est de faire le maximum de dps quitte à faire un petit peu de tyrami c'est pas très très grave alors on va découper ceux-là l'exault là ils sont arrêtés ils ont fait la moitié du chemin on a un petit peu dispersé mais c'est pas grave on a quand même réussi un beau move avec un minimum d'efforts et de dégâts on va caisser en tout cas allez on les termine voilà les petites flèches il reste 7 mecs ici un là finis-le finis-le oh bah voilà la petite flèche dans le dos et c'est terminé allez tu vas pas sentir un peu plus précis là pour le finir le dernier allez et voilà victoire de justesse c'est mieux qu'une victoire à la pyrrhus de justesse ça se discute 58 pertes ça va ça va ça va donc il y a les deux chefs qui ont réussi à s'enfuir les orques noirs mi-life quand même hein un truc de boys qui a réussi à s'enfuir complètement un petit peu de cavalerie qui a réussi à s'en sortir ces plongeurs de la mort sont totalement annihilés c'est cool donc en gros il lui reste son armée de wag 427 qui ont survécu on a fait le taf seulement 70 morts pour celui-là oui on aurait peut-être pu faire mieux alors je pense qu'on va prendre oui il est 15% de reconstitution c'est carrément intéressant si on a quoi 4 de commandement en puissance des tirs ou un tout petit chouille de thunes ok il y en a quand même suffisamment qui sont enfuis donc on va prendre ça alors ici qu'est-ce qu'il fait ? c'est ça on avait un autre bâtiment je me souvenais même plus tiens il me semblait qu'on était que des ruines c'est pas grave c'est pas grave il faut voir qu'on aille le chercher ah oui j'allais peut-être récupérer un truc tout en bas c'est vrai la fée enchantresse qu'est-ce qu'elle veut ? un accord militaire un accès militaire il commerce avec Talcine mais non ça m'intéresse pas normalement on devrait avoir l'assaut des royaumes des ogres aussi voilà parfait on perdrait une griotte de la garnison mais je pense qu'on va la faire pour voir un petit peu d'ogres ça fera un petit peu de bataille dans cet épisode allez c'est parti ils ont une bonne magie mais pas vraiment de quoi s'en servir y'a quand même un géant et un petit peu d'artillerie ça ça peut être gênant s'il s'en sert pour nous contourner et tout c'est très très rapide et ça peut je pense assez facilement découper nos archers mais bon on est quand même très nombreux on va voir comment ils se placent alors du coup on choisit ça comme magie comment ça se passe ? comme d'hab ils se mettent là il y a ce pack ici du coup on a des buffles cavalerie le lance ferraille est là avec un angle de tir ouais pas si mal quand même avec un tir en cloche il a mis ses crocs de sabre ici les deux les deux ok donc bah pas de miracle hop hop les barricades dessus on va foutre bah tiens les archers enflammés les mecs avec des pointes stellaires et ça devrait le faire alors on est parti c'est parti euh on va mettre ivy pour tenir ce flanc et adria tiendra l'autre alors ici est ce qu'on met des gens devant c'est quand même des ogres ils vont défoncer nos ils vont défoncer nos barricades assez facilement donc on va reprendre la stratégie certes pas très gentil mais néanmoins efficace et cette fois on va mettre les mecs avec une lance devant sur ce flanc là je t'ai vite fait un oeil il y a quand même pas mal de monde là aussi on a quoi ? le géant est là de l'ogre de l'ogre pareil du coup on va mettre une barricade là et on essaiera d'en faire une autre rapidos donc la garde éternelle sera probablement de l'autre côté avec la brigade très bien faisons un peu de classe variez-vous ici on va mettre du garde sylvain supplémentaire parce qu'on a quand même un très bel angle de tir ici également peut-être des éclairs une petite unité d'éclairs en plus ça laisse que 2 tireurs de l'autre côté ça me va pas non 3 tireurs ça sera bien de l'autre côté on va quand même mettre une fois que ça sera tombé les lances et je pense de la dryade ok les lémurs ils vont rester là pour empêcher quoi que ce soit de passer en force et éventuellement pouvoir aller chercher à droite ou à gauche s'il y a besoin du coup sur l'autre flanc on aurait la dryade on va mettre pour l'épaule pour l'épaule il y en a rien que je peux bien placer toi tu vas là non j'ai dit que 2 c'était pas assez donc non j'en veux 3 là bas ok donc du coup on va vous mettre là on va vous mettre derrière mais vous irez vous occuper de ça rapidement ici on va mettre eux pour allumer un peu il va nous falloir ces 2 unités de combat là la dryade qui a quand même son miasme qui peut quand même aider et également la foule de malicieux et qui peut empêcher les ennemis de bouger ça c'est pas mal on le jette quand ils sont dans cette zone là ça met combien de temps à se lancer c'est pas marqué c'est pas marqué donc j'imagine que c'est quasiment instantané et on a le chercheur d'ennemis qui pourra toujours être utile ok donc bon là nos barricades vont probablement pas tenir très longtemps mais c'est pas hyper grave encore que on pourrait mettre du lancier devant sacrifier la garde éternelle pour optimiser nos tirs oui c'est pas mal c'est pas mal on va faire ça il nous reste les dryades qu'on va mettre ici parce que je pense qu'elles seront quand même plus utiles là quand même le gros de l'armée et on est parti allez c'est parti en avant et on commence à tirer donc on va devoir se taper le lance ferraille pendant toute la bataille malheureusement mais bon c'est comme ça tout à quoi la puissance des ténèbres augmentation des vents et ça fait des dégâts mais ça fait des dégâts sur moi oui ça fait des dégâts sur moi ok intéressant et le vent glacial ok qui se fait comme ça très bien alors là il est en train de envoyer son géant par ici admettons on a bientôt assez pour lancer le deuxième la deuxième barricade il y a des trucs qui tirent là il y a un deuxième c'est quoi qui fait ça ? ah c'est les crash plombs il a ses crash plombs ici j'avais pas vu eux ils peuvent faire mal on va leur ordonner de tirer les unités cachées sont découvertes admettons alors là on est suffisamment proche on peut envoyer un petit truc comme ça et toi ils sont pas encore assez près mais tu peux déjà envoyer ça ? non ils sont trop loin maintenant ils sont assez près nickel ils ont été mobilisés juste à temps il y a ça qui charge ici c'est terminé en 7 secondes 2 1 allez j'ai envie d'aller voir d'autre côté ce qu'il se passe ok il y a la barricade bon eux ils se font dépouiller mais à la rigueur ça ne me dérange pas autre mesure là c'est la déroute ici mine de rien on galère à les toucher assez impressionnant ils sont vraiment juste emportés derrière les arbres donc je pense qu'on va plutôt donner l'ordre de tirer sur autre chose alors ici l'amélioration on va se placer là et on va lancer ça comme ça j'imagine que c'est la teuf des tirs on les allume on est d'accord pas tant pas tant pas tant en vrai ouais parce qu'en fait ils sont un petit peu compliqués à toucher tout simplement ça y est ça commence à tirer alors là-bas ça se passe comment ? on les a complètement repoussés alors du coup je vais pas regarder du tout au centre comment ça se passe au centre ? il va probablement falloir qu'on envoie là tirer quoique continuer de tirer là-dessus on va probablement détacher ça plutôt vu qu'ici c'est en déroute quasiment complète on va envoyer eux jouer un peu avec le géant je pense que les barricades vont tenir donc c'est pareil vous faites le tour et venez par là en courant la garde sylvain ouais je pense qu'ils vont tenir ils vont pouvoir se faire les crash plans donc c'est pareil la garde sylvain demi tour on va par là ici on va rester ici pour tenir ce qu'il faut tenir la on est reparti on va re-balancer ça bien dans le tas c'est limité en terme de dégâts mais ça met enjoulure c'est pour ça de pris ça explose à la fin en plus alors là le bâtiment il en est ouf aucun problème et là il souffre un peu ah oui il y a des des petits trappeurs gnoblards vous quatre à l'arrière tirez là dessus on devrait les découper assez vite je pense alors ici on s'est fait rattraper ah oui on s'est fait choper de dos mais c'est de nouveau la déroute ils défoncent waouh en colonne tu m'étonnes on s'est fait dépouiller à la violence allez go tirez vous ils sont efficaces les crashflons mine de rien la madriade on la laisse là au cas où ok ici la barricade est morte ce serait bien que vous reculiez vous du coup et on va envoyer la devant ici ouais c'est pas mal ça allez un petit comme ça ok c'est bizarre je pensais que ça aurait été dans l'autre sens ça fait le taf hein les gnoblards sont en déroute ici les lances de guerre charge les lances y ont tenu juste ce qu'il fallait par exemple aller par là ici normalement on devrait les découper maintenant qu'ils décident d'avancer je peux pas les immobiliser encore là du coup c'est le géant qui pose problème sans grande surprise on va se focus on a du danseur de guerre on a surtout eux danseur de guerre on va les envoyer par là-bas on va aussi envoyer les dryads ici je pense courir un peu vous reculer un petit chouille si la barricade tient elle en est où la barricade elle est midlife ça va il y a des buffes qui tapent dessus et là parfait on va pouvoir commencer à tirer un peu là-dessus les crash plomb sont en déroute c'est parfait si c'est la déroute là-bas ça je pense qu'il reviendra pas bon les quelques lanciers qui sont arrivés jusqu'ici se sont fait découper en petits morceaux tout fins je sais pas pourquoi vous faites ça mais revenez allez on va lancer un petit sort parce que pourquoi pas ok c'est la déroute les cannibales ils ont pas aimé le les angelures le géant est en déroute qui c'est qui s'est pas enfui il y a un truc qui doit être indémoralisable dans un coin ah c'est peut-être le la catapulte non la serpillée aussi qui résiste il devait y avoir une unité indémoralisable avec un peon qui traînait dans un coin mais c'est bon c'est géré victoire de justesse mais victoire quand même bon par contre on n'aura pas une armée suffisamment grosse pour le poursuivre mais s'il décide de revenir on devrait l'annihiler sans trop de problème avec un peu de bol lui sera pas mort si j'y crois pas trop il a fait zéro mort l'artillerie quoi oh la vache je pensais que pourtant elle tirait sur mes tireurs et tout ça allait au moins faire un petit peu de dégâts mais visiblement non elle a rien réussi à faire eux par contre ils ont bien fait le taf la garde éternelle je pense qu'ils ont annihilé une unité avec tout seul un parchemin d'ombre ouais pourquoi pas la reconstitution s'en fout on va prendre l'expérience pour commencer à à reprendre un petit peu à entrainer un peu cette armée même si c'est léger alors on a perdu plein de trucs pas de problème on a réussi notre mission alliée en tapant sur Grimgore et ça c'est cool on a gagné le masque terrifiant de A ok intéressant plus 10 d'armure et dégâts des armes performantes plus 20 pour les sœurs parce qu'elles ont buté Grimgore maître maçon pour Chobillusion ah et on a débloqué les chasseurs sauvages et le chevalier sylvain mais on s'en servira pas et un compagnon faucon pour Ariel très bien forgeron de l'enclume de vol pour Eevee la transe d'ambre pour Eevee une licorne pour Eevee un jeune cerf qu'on sait mettre à personne et on a une quête pour aller taper sur Grimgore ok très bien plein plein de choses plein plein de choses alors donc là il va se refaire malheureusement on est trop loin on pourra attaquer ça par contre alors ils ont des vrais garnisons et des murs en plus après on pourra se mettre en arbre en racine du monde et aller chercher ici directement après est-ce qu'avec une armée à 15 on est suffisamment fort pour se balader dans le coin aussi pépère c'est pas sûr hein il va falloir qu'on t'équipe toi alors déjà est-ce qu'il y a des auxiliaires non équipés que tu peux mettre ? non il y a des objets magiques tu pourrais mettre le masque de A mais ça t'enlève la courante de commandement ouais c'est pas très très pertinent regardons un peu ce qu'on pourrait faire le dragon lance de dragon attaquant mêlée armure c'est vraiment bof autorité corps du crépuscule ça fait quoi le corps du crépuscule ? vitesse de charge ouais ok l'arc des rêves champ de vision coup de construction moins 10 puissance de tir plus 10 c'est pas mal bot des rêves c'est pas game changeur dans le contexte hein mais c'est vrai que ça donne envie d'aller par là et de commencer à reprendre le truc par derrière mais il y a quand même 3 armées qui se sont placées là ils sont en guerre contre qui ? que contre nous je crois toujours contre les pirates de 38 ok donc ça va sans doute pas être très très pertinent longtemps je vais tester un truc est-ce que par exemple Havlorn si je lui propose de rejoindre la guerre contre tellement d'ennemis contre eux non ouais ça lui ferait pas plaisir je m'en ai c'est des elfes noirs peut-être qu'elle pourra aimer aller leur taper dessus mais non donc je pense qu'on va se contenter de rester là voilà et on va continuer d'améliorer notre armée alors on a quoi ? on a 4 tireurs c'est pas assez on a une ligne de front plutôt correcte avec du lancier 3 unités de lancier de grande qualité 3 unités de trucs comme ça il nous faudrait un peu de bêtes l'idéal ce serait voilà quelques lémurs ah putain bizarre on a que 2 slots de recrutement c'est tellement tellement long par contre on doit avoir gagné des points là ouais voilà parfait on a gagné des points est-ce qu'on peut prendre des trucs cools oh un homme arbre un homme arbre pour nardwine ce serait plutôt intéressant bon ça nous crame tous nos trucs on pourrait améliorer le poste avancé pour réduire le pour réduire le coût de recrutement je sais pas si c'est utile on va lancer un homme arbre ça prend 2 tours et du coup on pourra se prendre 2 autres unités autour d'après pour passer à 20 et là on pourra commencer à bouger de toute façon là comme je disais les trucs autour on en a plus vraiment besoin vu que notre arbre est soignée ça nous donne des bonus pas inintéressants mais c'est pas non plus fondamental et pendant qu'on est dans le bois de la sorcière ils peuvent pas nous déloger s'ils venaient avec leurs 3 armées peut-être mais j'y crois pas ouais franchement j'y crois pas non on a une garnison porcine un arduin qui est également plutôt porcine en tout cas en terme de troupes non je crois pas ils nous feront pas tomber ils nous feront pas tomber ce qui veut dire qu'on va s'occuper du reste alors du coup Wurzag ah oui il a fait tomber ce truc là je me souvenais même plus qu'on l'avait pris ça du coup il est en train de se reconstituer et nous on est revenu à 20 je pense qu'on va aller le chercher empêcher qu'il se reconstitue avant que sa garnison soit trop costaude on perd un aigle un tout neuf oui ça va carrément on va occuper les landes commandant de la garde éternelle on a tué plein de choses on a réussi notre quête c'est très bien donc on repasse à 19 on va refaire le camp de chasse ah oui ça doit être pour ça que je l'avais pris parce qu'il y avait de la le camp de chasse à faire et ici taux de reconstitution des victimes on prend et on prend alors on a plein de niveaux les sœurs un peu de reconstitution ça me parait bien mais s'il y a quand même Ariel dans l'armée euh... une malvinette diminue les risques d'échec Ariel justement elle a tellement de trucs c'est ouf quoi ça je pense qu'on va l'améliorer le truc de Vain de Baie parce que à mon avis on va aller la mettre dans l'armée de euh... la nouvelle armée d'Ivy Ariel parce qu'on est trop de héros dans cette armée là Akatsuki délice violent ça me parait très très bien comme comme compétence pour Akatsuki ça déluge de branches pendule du destin on va peut-être t'améliorer un petit peu toi 10 d'armure ça me parait pas mal Eevee puissance des ténèbres le vent glacial qui a bien fait le taf on va l'améliorer et toi bah du coup t'as pas pu faire grand chose t'as même pas eu le temps d'arriver au contact donc on va aussi t'améliorer un peu tes sorts pour ce genre de situation et on va aller voir tout de suite où on en est l'armée est là si on l'attaque y'a pas la garnison qui vient bon on va être obligé d'attendre ah Snitch est revenu là il est en pillage ok très bien admettons on va du coup nous recruter alors on pourra recruter de la cavalerie mais ça m'intéresse pas comme je l'avais déjà dit ça m'intéresse pas ici tout est à deux tours c'est chiant on va prendre quelques archers on peut pas on a que ça comme archers dans le coin ah oui zut bah du coup on va prendre quoi allez de la lance de guerre on va aller chercher les archers là de nouveau 4 comme ça on va rester quelques tours là puis on va se préparer pour éventuellement Grimgore Grimgore qui est où qui a été annulé ? hmmm il semblerait il semblerait qu'il aurait été annihilé intéressant je pensais vraiment qu'il allait rester ou alors il est en embuscade quelque part ça dit même s'il est en embuscade quelque part je pense qu'on peut le gérer donc on va aller reprendre ça voilà la question se pose pas trop on réoccupe on va construire une pierre gardienne peut-être ou on la construira là la pierre gardienne plutôt ou en idéal ça serait ici mais je pense que je vais pas prendre de temps d'aller chercher ça je vais descendre m'occuper de de Cugace une bonne fois pour toute il y a des chances qu'il mette un peu de temps à revenir ah Aminou qui prend un petit niveau le carquois s'en fout c'est parti ok on va prendre la croissance et le coup de construction c'est très bien ça fait le taf on a Snitch ici qu'il faut gérer donc là ça justifie de renforcer Evie et elles elles vont aller s'occuper de ça peut-être il va y avoir du trajet à faire parce que c'est de la mer mais si on peut réussir à se débarrasser de lui ça va quand même bien nous aider quitte à laisser ça se faire reprendre par un Grimgor pas content ça me choque pas alors toi mon cher en avant tu vas progresser un peu hop on écrase ça on rase on retournera le chercher après parce que si je te mets en... non tu peux pas avancer tu peux pas être reconstitué tu vas prendre un petit sang de la terre et Gael Delph un petit doigt furtif ça on le prendra j'avais dit il y a des chances que ça soit quand même compté comme adjacent donc on le prendra mais là on fait un petit peu de sous améliorer ça pourquoi pas mais ça serait bien quand même d'optimiser les bâtiments qu'est-ce qu'on a ici ? qu'on pourrait aller chercher ça hein l'armurerie l'armurerie ne servira pas à faire des... ces unités là parce que on en a pas besoin permet le recrutement de... éclair des bois profonds ah ça nous permet de recruter ceux-là donc ça reste intéressant quand même et les gardes sylvains à pointe de lumière stellaire qui sont... je sais pas où ceux-là non on les voit pas ils y sont pas mais on peut les recruter ok donc si on va aller chercher ça la forge ça sera très bien est-ce que Broodelf peut ça y est se mettre à se bouger ? ça y est Broodelf il peut se bouger alors par quoi on va commencer ? et on pourra aller chercher ça direct c'est sa capitale et la garnison est tout sauf correcte ici on se soigne petit à petit mine de rien avec ça on est passé déjà au niveau 2 je pense qu'on va aller chercher ça pour lui déclarer la guerre et on va aller se bouger un peu il est temps et ce sera une victoire à l'apyrus parce qu'il y a des murs on va faire des tours et continuer le siège et s'il décide de nous tomber dessus avec son armée toute pourrie et ben ça nous fera pas grand chose et s'il décide de tomber là dessus avec son armée toute pourrie ça sera gérable ça sera gérable Lord of the Glade et Fyndol il faudra qu'on s'en occupe également mais pour l'instant vu qu'on est pas en guerre avec lui c'est pas une priorité là par contre je suis surpris que la garnison soit pas encore remise ça fait des tours qu'on est là c'est long c'est long tout ça on va faire un petit tour des bâtiments mais je le ferai en off je pense on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde